Allez, je vous propose une enquête facile. On va voir si vous avez la réponse rapidement. Il y a des retemplants qui enquêtent. Alors, on va imaginer la situation comme ça, pour le principe d'un animal. On va avoir un intasexuel, un dealer. Il y a pour habitude d'avoir comme client et aide au vendeur, un couple. Ce couple-là, un chien. Le intasexuel aussi. Ils investissent régulièrement depuis longtemps dans des trafics de stupéfiants où ils essaient de vendre les drogues et de blanchir l'argent. Ils espèrent réussir leur braquage un jour, enfin, leur coût du siècle un jour, et à chaque fois, ils sont attrapés. À chaque fois qu'on les retrouve ensemble, on sait qu'ils font ça. À chaque fois, c'est stupide. C'est le temps qu'on s'en sent. Peut-être aussi, ils ne vivaient plus dans la même ville, histoire d'essayer de ne pas avoir de problème. Il va y avoir une aide croyante dans un EHPAD, un soupçonne qu'il y a un trafic de drogue dans les EHPAD. On a retrouvé des retraités avec beaucoup de drogue à N. Cette soignante travaille dans un EHPAD, à elle. Elle ne l'est pas directement la vendeuse. Elle travaille dans un centre pour les personnes traitées. Elle a été mise en contact directement par ces personnes-là, qui utilisent pour ne pas être mis sous écoute, WhatsApp. Pour cacher qu'ils communiquent ensemble. À la police, bien entendu. Tant qu'ils n'ont pas payé leur facture au téléphone, et donc ils cachent qu'ils communiquent ensemble. À la police. Le lien a été mis en place ici. Eux se connaissent depuis un moment. Ils font le même métier. Là aussi. Le transsexuel, et bien entendu, lui aussi, une infirmière. Une aide soignante. Ils sont métiers. D'accord ? Et jusque-là, on suppose, bon ben, il n'y a pas de lien. Je vous oublie à la police. Non, c'est pas quelqu'un qu'on revoit. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est propre. On va découvrir que une infirmière a aussi un chien, des chers d'oeufs. Oui. L'information semble importante. Vous pouvez vous dire, mais alors, du coup, la présence des chiens semble être une information importante dans l'histoire. D'accord ? Évidemment, pour ne pas être pris, ils communiquent via WhatsApp. Ils prétendent qu'ils n'ont plus du tout les moyens de payer ces factures de téléphone, ce qui est un mensonge et honté. Ils vont pouvoir communiquer via WhatsApp alors qu'ils ont l'île de téléphone fixe. WhatsApp, c'est juste pour avoir la possibilité de cacher leur discussion à la police. C'est évident. Bien. Dans cette Épave, ils vont se trouver dans une autre ville. Vous avez ville 1, ville 2. Donc, imaginons une première ville. dans un certain temps. Et une... En fait, il va y avoir 3 villes. Et dans 3 villes différentes au départ, l'histoire, ce qu'ils ont dit. Ok ? Là, les affaires s'intensifient pour eux. Ils ont besoin, certainement, de produire de la drogue. Donc, un stock de cam, à couper. Déjà, pour la trouver, cette drogue, et ainsi, il faut la couper pour pouvoir l'arbre. Couper la drogue, ça veut dire faire monter le poids de la drogue, et ensuite vendre le gram en disant « Ben, elle n'était pas très bonne, mais ce qu'il y a là, ça va pouvoir se voir. » Et donc, il y a un stock de drogue qui augmente. quelque part. Moi, je vais mettre là et je vais vous expliquer pourquoi. le stock de drogue, il est de toute évidence ici. Mais l'infirmière ne peut pas le vendre directement au retraité. Sinon, elle se rattrapait et elle perdrait son métier. Alors, qui va-t-elle appeler ? Les plus proches de chez elle, c'est le couple. Elle va dire au couple « Voilà ce que j'ai compris, moi. trouvez un prétexte pour venir chez moi. » Vous êtes à 30 km, vous n'avez pas d'argent, il faut que vous trouviez un prétexte. Le couple va dire « On a des enfants. On va dire que l'un d'entre eux a des cours de flamenco chez vous. dans votre ville. Des cours pour apprendre le flamenco à 9 ans. Et qu'il n'y en a pas dans l'autre ville. Comme ça, on se retrouve là. Ouais, c'est bien. Parce que dans cette ville-là, il y aurait des cours de flamenco. Mais dans cette ville-là, il n'y en aurait pas. Sauf qu'on l'a vérifié. Il y a cours de flamenco dans cette ville-là aussi. Ce couple n'est pas censé avoir d'argent. Il prétend que tous les mercredis matin, il va emmener l'un des enfants au cours de flamenco. Et il emmène le chien pour le promener à 30 km de là. en voiture, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Mais ils prennent le risque de garder leur voiture et d'aller jusque dans la ville de la fameuse infirmière qu'ils cachent à tous. Celle qui, pour moi, a le stock de drogue. 30 km, et là, ils vont emmener le chien, les enfants, vont rester au cours de flamenco et là, l'un en deux va promener le chien. Pendant ce temps, il faut comprendre pourquoi nos retraités ont la drogue. Que font les retraités le mercredi matin ? Ça se passe le mercredi matin. Tout ça, ça se passe le mercredi matin. Que font les retraités le mercredi matin ? Pourquoi c'est important un cours de flamenco le mercredi matin ? Pourquoi ce mensonge ? Pourquoi avoir créé un alibi ? Pour une fausse raison d'arriver jusque dans cette ville, Helne, un mercredi matin. Pourquoi une fausse raison d'arriver là ? Eh bien, parce que le mercredi matin, les retraités sont malades. Le mercredi matin, le groupe de retraités de la maison de retraite qui est ici, va se balader tous les mercredis matin. Ils ont une cure avec des chiens. Ils vont promener pour perdre la marche avec des animaux. Ils vont balader à la demande de la maison de retraite. Et là, alors que les parents sont allés voir l'infirmière et ont récupéré la drogue, les parents vont pouvoir vendre la drogue aux retraités. En disant qu'eux, ils promènent leurs chiens. Et tous les promeneurs de chiens qui viennent chez l'infirmière vendent de la drogue aux retraités le mercredi matin. Elle écoule ainsi ses stocks. Surprise ! Quelques temps après, on va découvrir que le train sexuel qui a déjà été pris avec ce couple-là s'est installé chez l'infirmière. et qu'il va travailler dans le même centre de soins pour retraiter. avec son chien. Pour pouvoir produire ce stock, tout le monde a dû mettre de l'argent. Il faut le stock à avoir coupé, donc il faut de l'argent provenant du trans qui dit « Je paye mon loyer chez elle, c'est elle qui m'aide. » Provenant des parents qui ont décidé de ne pas nourrir leurs enfants pour pouvoir le faire. Il est entendu elle qui travaille. Et il faut qu'ils aient trouvé comment ils peuvent accrocher les retraités et leur donner la drogue. Tous les mercredis matins les retraités ont une balade avec les chiens qui est une cure proposée par le centre de retraite, l'EHPAD, où ils vont apprendre à marcher pour continuer de faire de l'exercice tous les mercredis matins en allant promener un chien. Et chaque fois qu'ils promènent un chien ils rencontrent ce couple qui a le chien, qui a la drogue et qui va devoir planchir l'argent. Quelque part, ils vont devoir créer une caisse d'argent. une caisse où ils vont mettre l'argent de la drogue. Les retraités ont bien entendu payé en espèces. Et il y a une caisse comme ça qui attend et qui ne peut pas être ouvert où il y a de l'argent sale qui ne peut pas apparaître par magie parce que les gens se posent des questions et ils sont déjà surveillés. Ah, si tu commences à avoir de l'argent et que tu ne travailles pas alors que la brigade anticriminalité te suit, il va y avoir des questions. Il faut blanchir l'argent. Il va y avoir à ce moment-là l'apparition d'un musicien qui va approcher le couple et se connaissent tous d'un même organisateur de fête qui va dire « Ah ben c'est facile, nous, on va faire des concerts et dans les bars on se fera payer au chapeau. » Et personne ne pourra déterminer combien il y avait réellement d'argent dans le chapeau et tout l'argent sera blanchi. Faites de la musique et puis c'est terminé. Et tout l'été, ils ont prévu d'être dans les bars tous les bars possibles et imaginables pour se faire payer au chapeau. Pas une fête avec un trait payant, il n'y aurait jamais personne qui viendrait, tout le monde les déteste. À l'endroit, ils peuvent dire qu'ils ont posé un chapeau par terre et où les gens ont mis de l'argent dedans. Ils seront passés pour les gens en question s'ils ne passent pas. Comme un chapeau de mondial. Et tout l'argent du trafic de drogue revient dans le chapeau aux parents qui vont pouvoir partager avec le trans c'est l'infirmière. Pendant ce temps, à elle, les gens s'interrogent sur la raison pour laquelle les retraités, eux, ont de plus en plus de troc. Et voilà, j'ai trouvé. C'est ce réseau-là. Ils sont peut-être plus nombreux à promener le chien. Il faut que les retraités récupèrent la drape d'une manière ou d'une autre. Ils ne sortent jamais. C'est ce que disaient les journaux. Et ce n'est pas vrai. Ils sortent une fois par semaine dans ce centre de retraite pour faire une balade avec les chiens tous les mercredis matin, quelques heures durant pour pouvoir maintenir leur exercice physique. Et si les parents ont décidé d'avoir une voiture qui les mène jusqu'à elle à 30 km de là et mentir sur la présence d'un cours de Falomenco qu'il y aurait à elle mais pas à Perpignan, c'est qu'ils veulent un prétexte qui serait crédible pour des gens naïfs d'être à elle au moment où les retraités sont doigts, c'est-à-dire leurs clients. puisqu'ils sont dit là. Voilà. Alors, dans cette affaire-là, on va noter les mensonges. Voir qu'il y a vitaux. Le cours de Falomenco, il existe à Perpignan. Il s'appelle 7, 8, 9, i, 10. C'était autre chose nous aimer. I.D.S. rue Marie-Perpignan. Donc, il existe. Les parents sont donc menteurs. Ils ont dit à leur communauté, ils les surveillent en disant « Ah, non, vous êtes tombés dans la drame à cause d'un transsexuel qui vous vole de l'argent, qui vous prend de l'argent. Ils ont dit que c'était le transsexuel qui vous prenait l'argent. » Et ils cachent qu'ils se connectent par WhatsApp et se contactent. Ils ont affirmé à Pâques qu'ils ne voyaient plus la personne en question, que c'était terminé. Évidemment, quatre jours plus tard, ces personnes-là dormaient chez eux. Les enfants ne sont pas vus parce qu'il n'y a pas d'argent, alors que normalement, le budget est fait pour qu'ils puissent pouvoir manger. Pour qu'ils puissent manger. Le papa, il est entreprise personnelle. Il est artiste. Peintre. Des peintures. Dans des peintures, déjà dans un premier temps, c'est pour ça que je vous demandais votre opinion. Ils cachaient de la drogue à une époque pour essayer d'écouler de la cam dans le fond de ces toiles. L'entreprise de peinture n'a pas très bien marché à Toulouse. La BAC a trouvé les peintures et la drogue. La femme, elle, tentait pendant un certain temps, ils se sont fait attraper plusieurs fois, de proposer, vous savez, ces soins naturels contre la médecine. Et en réalité, dans les soins naturels, il y avait encore de la drogue. a Toulouse. Sous-titrage ST' 501. Les soins naturels, les soins naturels, les soins naturels, les soins naturels, Sous-titrage ST' 501. 1 et dernière information les enfants ont dit que les deux parents faisaient un tour de magie extraordinaire ils font sortir du dentifrice de leurs narines et que eux ils n'y arrivent pas alors qu'ils ont mis du dentifrice dans leur nez ils n'arrivent pas à le faire ont tout essayé jusque là on se pose des questions pour l'instant les uns et les autres n'arrivent pas à comprendre comment les retraités ont été drogués et où ils ont trouvé leurs drogues le signalement par les journaux c'est qu'il ya un rasta à elle avec un chien qui vendrait de la drogue au retraité mais on n'arrive pas à savoir où il est l'habit perpignan c'est le père de fabi on n'arrive pas à savoir où il est l'habit perpignan c'est le père de fabi